Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance mensuelle astrologique du mois de mai et le signe et l'honneur aujourd'hui est le verso. Coucou les versos, j'espère que vous allez bien, on va aller voir ce que vous réserve ce mois de mai, donc ascendant verso, lune en verso, vénus en verso, je vous mets ici, on y va avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Cerf, j'espère que vous passez un bon début de printemps les versos audacieux, libres, allez on y va pour la tendance de ce mois. Aujourd'hui on te demande de te libérer de l'énergie du doute, ben voilà je sentais la liberté, tu peux douter d'une promesse faite par quelqu'un, tu as l'impression que cela n'est pas réalisable alors que tu es dans une énergie de tous les possibles et confiance car ces doutes ne sont pas fondés. Bon, dans une situation ou dans une relation, alors dans une relation vous a peut-être promis de faire quelque chose ou d'arrêter quelque chose, d'accord ? Et vous jugez que cette personne n'y arrivera pas, vous pensez que ça va, ça ne se fera pas, ça ne se fera jamais. Et on vous dit, essayez un peu d'y croire, ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit, tout est possible et puis les miracles aussi sont possibles. Cette personne peut justement vous étonner, peut comme ça agréablement vous surprendre, d'accord ? Et puis dans une situation, vous êtes peut-être en train d'attendre la signature d'un contrat de travail, on vous a peut-être promis des choses, vous êtes peut-être dans un projet, peut-être que vous êtes engagé dans un projet de construction de maison, d'achat de maison, de création de société, vous voyez ce qui résonne avec vous. Il y a des choses qui ont été dites et pas forcément écrites. Alors les paroles s'envolent, les écrits restent. N'hésitez pas à coucher sur papier, ces promesses que l'on vous fait d'engagement et idem, vous pensez que l'on vous ment, que l'on vous cache quelque chose, que l'on vous manipule, mais on vous dit de nourrir des énergies positives parce que tout est possible, les gens, les situations peuvent vous étonner, d'accord ? Donc sortez de vos doutes, sortez de vos peurs et puis ayez confiance. Il est temps peut-être de retravailler la confiance que vous avez envers les autres, mais aussi envers vous-même, les versos. C'est très joli. On y va avec l'oracle des astres et de la destinée de Sophie Keller. Je vous l'ai présenté le mois dernier. L'astrologie comporte 12 maisons et chacune concerne un secteur de notre vie. On va aller voir votre secteur et votre maison favorable ce mois-ci et le secteur, la maison qui est fragilisée, sur laquelle il faudra travailler. Moi, j'ai une pastille qui se balade. Ce mois-ci, on y va. Pour les versos, ascendant verso, lune en verso, vénus en verso. Allez voir vos autres, bien sûr, guidances astrologiques. Moi, je suis la maison une. Donc ce qui va vous être favorable ce mois-ci, c'est l'affirmation de vous-même. C'est votre autonomie. C'est cette liberté retrouvée. Je sens comme une renaissance pour vous. Je sens vraiment comme une renaissance. La maison une, elle représente la façon dont vous vous montrez au monde, la manière dont le monde, les personnes qui vous entourent, vous voient. C'est votre personnalité, votre mental, votre ego. Mais c'est tout ce que vous êtes et qui fait que vous êtes sociable comme ça. C'est ce qui vous permet aussi de prendre conscience que vous êtes différent des autres, de qui vous êtes vraiment. Et c'est ce qui vous permet de vous affirmer, d'être autonome en prenant votre place, en posant vos limites. Ça parle aussi de votre posture et qui va faire que vous allez vous voir d'une certaine manière ou qu'on va vous voir d'une certaine manière. En tout cas, ce mois-ci, le fait que vous repreniez votre autonomie et que vous vous affirmiez comme ça dans votre personnalité, eh bien, ça va vous aider, ça va vous être très favorable pour ce que vous êtes en train de construire, que ce soit au niveau relationnel ou au niveau d'un projet. Si vous doutez d'une personne ou d'une situation, eh bien, affirmez-vous, affirmez-vous, posez vos conditions et faites ce qu'il y a à faire. Ok, on y va avec la maison qui sera défavorable, qui sera fragilisée, sur laquelle il faudra porter un peu plus votre attention. J'ai les possessions. Bon. J'entends l'argent, bien évidemment. Il est question d'argent, il est question de confiance en vous, de confiance en vos dons et vos talents. Vous avez vu, elles se suivent, la maison 1 et la maison 2. On parle d'abondance, de concrétiser, d'investir dans des projets. Eh bien, c'est ce qui va être fragilisé ce mois-ci. D'accord ? La maison 2, elle représente votre rapport à l'argent, à tout ce qui est matériel, mais aussi à l'énergie de votre corps. D'accord ? Votre énergie aussi. D'accord ? C'est la capacité à investir et à investir sur vous, sur vos dons, vos talents, sur votre savoir-faire, sur ce que vous savez faire. Quelle valeur aussi vous donner à l'argent ? Peut-être que vous êtes trop porté sur l'argent ? Peut-être que vous êtes trop méfiant à dépenser de l'argent aussi ? Peut-être que vous êtes comme ça quelqu'un qui économise énormément et qui ne sait pas dépenser de manière juste sur un projet. En tout cas, il est question d'avoir confiance en vous, de travailler sur la confiance en vous, sur ce que vous êtes, ce que vous faites, sur vos dons, vos talents. Et ça revient à l'autonomie. Ça revient à l'autonomie. Vous pouvez le faire. Vous pouvez investir sur vous. Vous pouvez investir dans un projet. Écoutez vos ressentis. Écoutez votre intuition. Ok. On y va avec les portes de l'éveil et Véronique Lartigo. On va aller voir la question de ce mois-ci. Le chakra a travaillé. La question a travaillé pour tous les versos. Ascendant verso, lune en verso, Vénus en verso. Derrière ta crainte, quel est ton désir ? Chakra du plexus solaire. On en revient à l'estime de soi, l'affirmation de soi, la confiance en vous. Derrière ta crainte, quel est ton désir ? Si vous écartiez un moment ses peurs et ses angoisses, qu'est-ce que vous dirait votre cœur ? Qu'est-ce que vous dirait cette petite voix ? Allez, essayez de regarder au-delà de vos peurs. Voilà ce que vous dit cette carte. D'accord ? Je suis persuadée que si vous écartiez ces énergies de peur et d'angoisse, de doute, eh bien, vous seriez comme ça dans des énergies plus positives, plus légères, et vous iriez vers ce qui vous fait vibrer en toute confiance. D'accord ? Donc creusez cette crainte, creusez ces peurs. Elle vous permettra vraiment de comprendre que, eh bien, vous êtes peut-être fait et faite pour un travail précis. Vous êtes peut-être fait pour ce projet précis. Et si vous n'aviez pas toutes ces peurs, qu'est-ce que vous feriez ? C'est ça, là, là. C'est une belle question. Vraiment, c'est une très très belle question. Eh bien, vous vous affirmeriez, vous auriez confiance en vous. Vous laisseriez exprimer vos dons, vos talents. Vous serez comme ça créatif. D'accord ? Cette carte, elle vient aussi, elle vient vous creuser dans vos insécurités. Elle vient vous dire aussi que vous pouvez vous donner tout ce dont vous avez besoin sans l'attendre d'une autre personne. D'accord ? Que ça soit d'un banquier, d'un partenaire, d'un employeur. Vous voyez ce qui résonne avec vous. Mais donnez-vous d'abord de l'amour. Donnez-vous une chance. Donnez-vous de l'autonomie. Donnez-vous de la liberté. Donnez-vous un droit d'expression comme ça. Ok ? Super. Donnez-vous une chance dans un projet aussi. On y va avec Sandrine Marchal et la voie de la découverte intérieure. Pour tous les versos, lune en verso, ascendant en verso, Vénus en verso. Bon, il vous les souhaite. Regardez, liberté. Je n'entends que ça depuis le début du tirage. Je ne canalise que ça. Liberté, audace. Voilà ce que j'entends. Liberté, audace. Qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour enfin sauter, saisir cette opportunité, saisir cette opportunité de travail, saisir ce contrat de travail ? Qu'attendez-vous pour faire évoluer votre engagement ? Qu'attendez-vous pour vous engager à un niveau supérieur, pour construire votre foyer ? Qu'attendez-vous pour créer cette société ? Qu'attendez-vous pour vivre de vos dons, de vos talents ? Il y a une recherche de liberté ce mois-ci. C'est vraiment le mot, le mot d'ordre. Se libérer de ses angoisses, se libérer de ses doutes, revenir à l'affirmation. En s'affirmant comme ça, les versos, vous allez reprendre votre liberté. Affirmez-vous, reprenez votre autonomie, renaissez comme ça vers une liberté assumée. C'est beau, c'est très très beau. Et lâchez prise. Lâchez prise. Lâchez prise sur le résultat que vous espérez, que vous attendez, d'accord ? Vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur tout. C'est peut-être ce qui vous met en colère, ce qui vous fait peur dans une situation, dans une relation. Sortez de votre mental, sortez de votre égo, d'accord ? Quand vous sortirez du mental et de l'égo, vous sortirez d'une certaine peur et vous aurez comme ça confiance en l'univers, en votre destinée, en votre chemin pour que les choses se réalisent. On réalise, tout simplement. On y va avec Mathioux et le tarot de l'illumination. Pour les versos, on s'en en verso, l'une en verso, Vénus en verso. On y va pour la coupe. Le monde, inversé. Et le diable, waouh, le message est extrêmement important. Vous êtes ligotés dans... Oui, vous êtes ligotés, je suis désolée, mais je pense qu'ils veulent marquer le coup en me disant ce verbe-là, ligoter. Mais il y a quelque chose qui vous empêche d'être libre. J'ai bien l'impression que c'est l'argent, c'est le financier. C'est... Ouais, c'est le travail. Il y a quelque chose comme ça, un projet. Ou peut-être que vous refusez une séparation dans votre couple parce que financièrement, vous ne pouvez pas vous le permettre. Il y a peut-être des biens, des biens en commun. Vous avez peut-être une maison. En tout cas, ça engage comme ça trop de financiers. Là, avec le monde inversé... Alors écoutez, c'est important. Les messages sont très importants quand c'est des cartes majeures comme ça. Le monde inversé, ici, vient nous parler de regrets. Vous êtes incomplis. Vous êtes dans... Vous n'êtes pas accomplis professionnellement. Vous n'êtes pas accomplis dans votre couple. Vous n'êtes pas accomplis dans un projet. Vous n'êtes pas accomplis de manière spirituelle. Il y a beaucoup de doutes, de confusions, de regrets comme ça. Et avec le diable, c'est comme si vous restiez malgré tout dans cette situation. C'est comme si vous étiez obligé. C'est comme si vous étiez addict. C'est comme si vous aviez cette obsession, cette addiction de rester dans le matérialisme. Voilà, il y a vraiment une reprise de liberté à prendre ce mois-ci au niveau du matériel. Il faut travailler sur vos peurs et le manque d'argent. D'accord ? C'est ce qui vous bloque dans le fait de reprendre votre liberté. Et puis pour d'autres, pour exprimer vos dons, vos talents, pour concrétiser un projet, vous êtes obligé parfois de dépenser financièrement, d'investir financièrement. Et pour vous, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est comme si vous étiez impuissant, en fait. Votre mental vous dit... Votre cœur veut investir dans un projet de cœur qui vous rend joyeux, qui vous passionne. et votre tête vous dit, mais non, en fait. Non, ne dépense pas cet argent. Tu ne peux pas te le permettre. Ce n'est pas le moment. Enfin, vous voyez, le discours de l'ego. Alors que peut-être que c'est le bon moment, justement, pour reprendre votre liberté, non seulement face à votre ego, mais aussi votre liberté d'être, de communiquer, de vivre. On va aller voir votre état d'esprit. Quel est votre état d'esprit à vous, les versos ? À son en verso, l'une en verso. Le 8 d'épée. Bon, à l'envers. Vous êtes dans le mental, bien évidemment, et vous êtes enfermé dans votre mental. Ben oui. Vous êtes enfermé dans vos peurs de mental, mais vous avez envie de vous libérer. Vous avez envie de vous libérer. Vous avez envie de découvrir autre chose. Et vous avez envie de prendre vos responsabilités dans une relation, dans une situation. Vous vous sentez isolé, emprisonné et peut-être triste, comme si vous étiez pris au piège. Bon, on y va avec vos challenges, vos blocages, vos difficultés ce mois-ci. Le 6 de Pentacle. Bon, ben, on en revient au matériel, au financier. Avec le 6 de Pentacle, eh bien, il y a un manque de justesse dans votre couple, ou au travail, ou dans un projet, ou dans une situation, ou même en famille, au niveau de l'argent. Avec le 6 de Pentacle, on vous demande de donner et de recevoir dans la justesse, d'accord ? De revenir à des énergies de générosité, d'empathie, comme ça, de bonté. Vous êtes peut-être trop avide, vous êtes trop porté, peut-être, sur le matérialisme. Vous êtes peut-être un peu trop égoïste et dans le jugement au niveau financier. Et ça peut, comme ça, détériorer vos relations de couple, vos relations professionnelles ou familiales. Ça peut conduire à l'échec aussi, si tu as un projet professionnel. On y va avec vos ressources. Ce qui peut vous aider ce mois-ci, les versos. La reine de couple. Ben oui, c'est beau. Bon. Peut-être une mère. Peut-être le soutien d'une mère, d'une femme autour de vous, d'une amie. En tout cas, d'une personne bienveillante, qui a cette capacité comme ça, féminine, d'empathie, d'amour, d'ouverture de cœur. Quelqu'un qui est intuitive, comme ça. Cette personne-là, elle peut vous aider à revenir à des énergies plus douces, plus légères. Plus dans l'amour, en fait. Et puis, de l'autre côté, ce qui peut vous aider, c'est vraiment de vous reconnecter à votre intuition, à vos émotions, à vos sentiments. C'est ça qui peut vous aider. On va recouvrir la reine de couple, s'il vous plaît, pour les ressources. Bah, l'étoile. Bah oui, l'étoile. C'est magnifique. Ce qui peut vous aider, c'est de croire en vos rêves. C'est de suivre votre étoile. C'est quand même une carte majeure, encore une fois. Le message est important. Là, ce qui peut vous aider, c'est vraiment de garder espoir. Et d'aller vers un renouveau. Là, il est vraiment temps de sortir de vos idées archaïques, obsolètes. Et d'aller vers de nouvelles idées. D'aller vers cette nouvelle lumière. Et de vous connecter à votre sagesse. Bon, c'est beau. C'est beau, hein. C'est très beau. Moi, j'adore la carte de l'étoile. C'est ma carte préférée. Regardez, je vous la montre. Parce que franchement, elle est juste magique. Magique. On y va pour l'issue de ce mois. L'issue, la réponse. Le résultat. L'irophante. L'irophante. Bon, il y a une leçon de vie. Il y a une leçon de vie à avoir, à comprendre dans vos angoisses. Pour aller vers vos rêves. Pour vous réaliser. Pour réaliser vos souhaits. Il y a quelque chose comme ça. Vous n'avez que quasiment des cartes majeures. Alors, les versos, j'ai l'impression que c'est un mois vraiment important, là, pour vous. Il y a une leçon de vie à prendre. Il y a un enseignement de vos angoisses, de vos peurs à avoir. Il faut écouter vraiment votre intuition. suivre vos ressentis pour aller vers vos rêves, pour réaliser vos rêves, pour aller vers un équilibre émotionnel. Le 9 de coupe, c'est la carte des vœux. Donc, faites un vœu, bien évidemment. Et ce 9 de coupe, en finalité, il vient vous parler d'accomplissement, de bonheur. Vous allez vers un accomplissement, un bonheur, une réalisation de vos souhaits, pourvu que vous fassiez confiance à vos intuitions, à vos ressentis. Et que vous sortiez comme ça de vos frustrations, de vos doutes, de vos confusions, d'accord ? L'irophante, c'est le sage. C'est cette quête de savoir. On essaie de découler, c'est l'enseignement. On vous enseigne, on vous enseigne par ses peurs à revenir à vous, à revenir à votre intuition, à vos ressentis, à ce que vous êtes vraiment à l'intérieur de vous. C'est très très beau, très très beau les versos. On y va avec le Béline. On va aller voir le professionnel. On va aller voir ce que vous réserve le professionnel pour ce mois-ci. Ok, on va dire stop. On parle de communication. Il y a beaucoup de discussions, d'échanges. Peut-être même des rendez-vous. Mais en tout cas, il y a des négociations sur un contrat de travail, sur un projet, sur un engagement professionnel comme ça. Peut-être que vous êtes en train de renégocier votre CDD. Peut-être que vous êtes en intérim et que vous négociez un CDI. Peut-être que vous êtes en phase de création d'entreprise. D'accord ? On va aller voir la deuxième carte. Peut-être tout simplement, vous voulez quitter votre travail et vous négociez un licenciement. Une convention comme ça. Ce n'est pas une convention, mais comment on appelle ça ? Excusez-moi. Une rupture conventionnelle. Voilà. Il y a des discussions sur l'argent, sur peut-être une augmentation de salaire. Peut-être qu'il y a des discussions ou des rendez-vous au niveau d'un investissement financier que vous devez faire. Peut-être que vous devez vous former aussi pour évoluer sur un poste ou pour décrocher un travail. En tout cas, il est question d'échanger sur l'argent et l'investissement que vous pouvez apporter ou cette augmentation de salaire qu'on peut vous donner par rapport à cet accroissement d'activité, à ce changement de poste. On y va pour la troisième carte. Décidément, l'argent est important ce mois-ci. On parle de reconnaissance, de succès. Pour moi, vous allez être reconnus, vous allez avoir, vous allez, ou en tout cas, vous voulez être reconnus. Vous voulez être reconnus. Vous êtes en train de négocier un contrat de travail, un engagement professionnel et vous voulez être reconnus dans ce que vous faites. Vous êtes populaire, on vous veut, vous travaillez bien, vous êtes rigoureux, vous êtes innovant. Vous avez déjà ce succès au travail et donc vous êtes en train de discuter pour récupérer votre dû comme ça, être dans une justesse financière. Vous méritez d'avoir le salaire que vous réclamez, d'accord ? Et on vous dit que vous avez l'appui. Vous avez l'appui, le soutien. En tout cas, vous allez avoir l'appui et le soutien dont vous avez besoin dans ces échanges, dans ces négociations, dans ces discussions avec votre direction ou dans ces négociations avec votre banquier ou avec des associés comme ça, d'accord ? Attention, on vous met en garde. Attention aux disputes, aux litiges. C'est pour ça que je vous disais en tout début de tirage, mettez les choses à l'écrit, d'accord ? Les paroles, vous savez, c'est cette phrase qui m'est arrivée directement dans la tête. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Mettez tout par écrit, d'accord ? Sinon, vous allez vers des conflits, des litiges et peut-être même jusqu'à une rupture de contrat. Donc, mettez tout à l'écrit pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Lisez bien entre les lignes, lisez très très bien entre les lignes pour éviter justement que votre alliance, que votre équipe comme ça soit vouée à l'échec. Ok ! On y va avec l'oracle des fées pour le sentimental, l'émotionnel, les versos, ascendant, verso, l'unan, verso. On y va. Entreprendre. Entreprendre, reconnaissance, ralentissement, retrouvaille et stagnation. Bon, au niveau émotionnel et sentimental, bon, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de concrétiser des choses, vous avez envie de vous engager, d'accord ? Et vous avez besoin comme ça d'être reconnu en fait pour ce que vous faites dans votre couple, pour ce que vous faites au sein de votre famille. Mais il y a une période comme ça de ralentissement nécessaire dans votre couple, dans le domaine comme ça sentimental, émotionnel. C'est comme si pour l'instant le domaine sentimental n'était pas votre priorité. C'est comme si votre couple n'était pas votre priorité ce mois-ci. Il y a des retrouvailles, vous allez vous retrouver bien évidemment, mais ça va stagner encore un peu ce mois-ci. Ce n'est pas ce qui vous guide, ce qui vous fait vibrer ce mois-ci, ce n'est pas le plus important pour vous les versos. En tout cas, après une période de stagnation, vous allez retrouver une passion dans votre couple. Et peut-être même une rencontre, vous voyez ? Donc voilà, ce n'est pas, je le sentais, je le sens, ce n'est pas le sujet qui vous préoccupe ce mois-ci. J'ai l'impression qu'en couple ça se passe bien, ou même si vous êtes célibataire, eh bien ça vous va pour l'instant parce que vous êtes concentré sur le professionnel, vous êtes concentré sur un projet, vous êtes concentré sur votre réveil spirituel. Et vous avez besoin de vous voir et de vous reconnaître autrement. Et cette période de ralentissement, on vous dit, elle est nécessaire pour vous retrouver avec vous-même et aussi pour vous retrouver en couple. Et puis pour d'autres, vous allez, après cette période de ralentissement et de stagnation, après cette période de repli sur vous-même, eh bien vous allez faire la rencontre de quelqu'un. Et on parle de passion, on parle de passion et de forte sexualité comme ça. Ou alors peut-être aussi, pour d'autres, il y a une distance comme ça entre vous et votre partenaire. Il y a une relation à distance comme ça. C'est quelque chose qui vous est imposé. Et pour le coup, en fin de mois, en fin de mois, je sens vraiment des retrouvailles intenses. Bon, eh bien allons-y pour la conclusion avec les anges. On va aller voir ce qu'ont à vous dire les anges, l'oracle des anges. Pour ce mois-ci, les versos, ascendant verso, l'unant verso. Quel est le message pour tous les versos, s'il vous plaît ? Nous avons la foi. J'ai foi en mes guides, ils sont là auprès de moi, ils m'écoutent et me montrent le chemin pour réussir mon incarnation. Bah oui. Encore une fois, sortez de vos doutes, vos peurs. Ayez foi en vous, foi en la vie. Vous voyez, il y a des signes, il y a des synchronicités. Vous êtes guidés, écoutez les messages, faites-vous confiance. Et puis croyez en vous, croyez en votre destin, votre chemin. Le moment présent, je vis chaque instant en prenant conscience que le moment présent n'existe que maintenant. Sortez du passé les versos, d'accord ? Ce qui a été ne sera plus. Concentrez-vous sur le futur et suivez vos sentiments, suivez votre cœur. Revenez à une énergie de reine de coupe, plus empathique, plus généreuse, plus créative, plus légère. On y va avec l'archange Raphaël, l'archange de la guérison. On va aller voir quels sont ses messages. Donc, foi et instant présent. Ayez la foi. Je ne sais plus comment vous le dire. Vous avez 4, 5, 6 cartes de foi. Cher Jésus, archange Raphaël, merci d'accroître ma foi afin que je puisse croire au miracle. Je vous l'ai dit aussi en début d'introduction. Les miracles sont possibles. Ayez foi en vous, ayez foi en la vie. On vous le dit avec différents oracles, différents tarots. Voilà, ayez foi en vous et intervention divine. Cher archange Raphaël, merci d'être aux côtés de, non de la personne qui a besoin d'aide et de l'aider en ce qui a trait à décriver la situation. J'ai foi en l'intervention divine et j'accepte entièrement ta guidance maintenant. Donc voilà, on vous demande de prier. N'hésitez pas à prier Dieu, l'univers. Peut-être qu'il y a une personne autour de vous qui a besoin d'aide. Eh bien, on vous demande de prier pour cette personne et de croire au miracle, d'avoir foi en Dieu, en l'univers, pour que Dieu puisse intervenir dans ce que cette personne est en train de traverser. En tout cas, il y a quelqu'un dans vos pensées qui vous... Enfin, il y a la condition physique ou il y a la santé de quelqu'un qui vous inquiète comme ça. Ok. On y va avec le cristal. On y va avec le cristal. On va aller voir quel est le cristal pour vous. Ce mois-ci, les versos. Quel est le cristal pour tous les versos ? Voix en envers, l'une en verso, Vénus en verso. Quel est le cristal pour vous ? Nous avons la labradorite. Intuition, créativité, éveil. Bah oui. La labradorite est utilisée par les guérisseurs et les médiums pour développer les dons psychiques et élever la conscience spirituelle. Elle crée une barrière énergétique qui détourne la négativité et les ondes dégagées par les personnes émotionnellement épuisantes. La labradorite insuffle de la vie et stimule la spontanéité. L'excitation et l'aventure. Idéel pour les personnes créatives. Elle favorise les idées nouvelles et l'imagination. Vous avez ce tempérament d'innovation et d'audace, les versos. Donc écoutez-vous, écoutez votre intuition, allez vers votre créativité. Il y a un éveil avec cette labradorite. Cette labradorite, pardon, elle vous aidera justement à faire le tri dans les pensées positives et les pensées négatives, à éloigner de vous les personnes aux énergies toxiques qui vous épuisent et elle vous aidera à aller de l'avant, à être audacieux. Donc n'hésitez pas à la porter en collier, en bracelet, en bagle, en boucle d'oreille et surtout n'hésitez pas à la purifier au quotidien. Voilà les versos. N'hésitez pas à partager cette guidance autour de vous. Ça peut aider d'autres versos à éclairer leur chemin. Merci pour vos likes, vos j'aime. N'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche. Ça me permet d'être visible sur YouTube. Ça soutient la chaîne et ça soutient mon travail. Merci beaucoup. On est plus de 2800. Tout ça, c'est grâce à vous. Merci pour votre confiance, votre fidélité, votre soutien et tous vos commentaires. Discutons de ce tirage. Allez voir mes autres vidéos de guidance. Allez voir vos ascendants, vos signes lunaires, vos signes vénusiens. Ça peut compléter cette guidance. Allez voir la guidance du mois d'avril aussi, si ce n'est pas déjà fait. Suivez-moi sur TikTok, Facebook, Instagram et visitez mon site internet www.nilacoachdevie et prenez rendez-vous ici, là, en dessous de la vidéo. En barre d'infos, vous avez mon numéro de téléphone, mon mail. Prenons rendez-vous pour une guidance personnelle, pour une séance de coaching, pour des libérations karmiques, des soins énergétiques. Je serai ravie de vous accompagner dans votre réveil, les amis. Je consulte à distance par Skype, par Zoom et par WhatsApp. Voilà les versos, reprenez votre liberté, votre liberté de penser, votre liberté d'être. Ayez confiance en vous, en vos ressentis. Et puis, vraiment, mettez à l'écrit tous vos engagements financiers. C'est vraiment très important pour éviter d'aller en procédure, comme ça, juridique. Voilà. Faites-vous confiance. Et puis, croyez au miracle, croyez au miracle, croyez au changement. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Voilà. Confiance en vous. Affirmez-vous. Et prenez soin de vous. À très vite. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada